alors donc c'était la troisième fois que le comité français mémoire du monde avec le soutien de la commission nationale française auprès de l'unesco organisait des rencontres un peu élargies autour du registre international de la mémoire du monde première fois à la bnf la deuxième fois albi et cette fois ci à celesta donc à la bibliothèque humaniste de celesta en réunissant les membres du comité français mémoire du monde qui sont tenus d'étudier les candidatures les gestionnaires de biens donc qui sont des gestionnaires de biens déjà inscrits au registre ensuite les candidats à l'inscription au registre et les quatrièmes invités de cette session de celesta étaient les représentants des commissions suisse et allemande du registre de la mémoire du monde donc un des une audition un auditoire assez élargi donc je pense que c'est peut-être la première conclusion qu'on peut apporter à cette réunion c'est que c'est vraiment très très intéressant de mêler les experts les gestionnaires les candidats et les voisins tout ce tout ce monde de professionnels investis mobilisés a vraiment je crois beaucoup apprécié d'échanger sur leurs pratiques sur leur expérience sur l'avenir et sur les projets de autour du registre de la mémoire du monde oui oui alors ça pourrait être long mais peut-être qu'on peut se concentrer sur quelques quelques je n'oserais pas dire de recommandations parce que je à quel titre je pourrais en faire mais au moins de deux préoccupations constantes que nous devons tous avoir sur les conditions de conservation sur le traitement il suffit pas de conserver il faut aussi savoir ce que l'on conserve donc quand je dis traitement c'est l'identification de ses biens quels qu'ils soient des films des photos des archives des livres identifier donc un travail humain du cerveau humain qui est de réaliser des notices de faire savoir que ce patrimoine existe et de le mettre à disposition donc l'autre l'autre recommandation si je puis dire que je pourrais donner c'est de partager vraiment notre connaît la connaissance que nous avons de l'existence de ce programme de la faire partager un plus grand nom pour que d'autres s'en emparent les enfants des adultes des enseignants des chercheurs des politiques je crois qu'on est tous on a tous à gagner à revivre à faire revivre ce patrimoine qui n'est pas forcément très ancien mais ce patrimoine qui a qui a cette valeur universelle qui est prônée par l'unesse